On va parler d'aspirateur balai, d'air watt et de flexibilité. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defy T. Comme je le disais en pré-intro, on continue les reviews produits sur les aspirateurs balai. On en a fait une sur le Samsung Power Stick, on en a fait une sur le Bosch Unlimited. Vous verrez les liens dans la description. On continue avec le Rowenta. Mais il y a de nouveau comme les aspirateurs balai, des fois des systèmes particuliers. Ici, il y a 3-4 points avec vous sur lesquels je voudrais vraiment revenir et s'arrêter. Alors évidemment, sur des appareils haut de gamme, honnêtement, ça aspire très bien. Ça a de la très bonne autonomie entre 45 minutes d'autonomie et 7 minutes en turbo. Ça, vous avez vu que dès qu'on est dans cette gamme de prix-là, on a plus ou moins toujours la même autonomie, les mêmes fonctions turbo. Il n'y a pas de batterie interchangeable sur celui-ci et c'est un chargeur normal. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que sur le Bosch, il y avait des batteries interchangeables et il y avait un chargeur rapide. Voilà, donc ça, c'est un peu dans l'évolution. Mais il a d'autres spécificités. Alors, on va rapidement passer sur les accessoires. C'est assez simple. Sur celui-ci, la brosse est ici. Vous voyez que tous les accessoires sont mis dessus. On a le filtre, on y accède assez facilement. Voilà, on nettoie le filtre. Franchement, c'est assez simple d'utilisation. On n'est pas sur un appareil compliqué. Voilà. Quelque chose que je voudrais montrer, c'est ceci. Alors, s'il y a des amateurs de Rowenta qui regardent la vidéo, je voudrais vous montrer quelque chose de très important. Tout d'abord, vous voyez qu'il y a déjà des cheveux qui sont entremêlés dedans. On s'est donc levé ce système-ci avec deux clips. Ce n'est pas hyper simple, contrairement à certains. On vient lever les clips et on vient donc nettoyer la brosse. Et vous avez par contre, ici, une petite lèvre où vous avez simplement passé le cutter dedans pour enlever les cheveux. Mais surtout, je voudrais faire le point important sur quelque chose. D'abord, ceci, je peux vous montrer. Voilà. Vous voyez, il n'y a personne toujours à remettre en fait avec les accessoires. Vous avez enlevé la brosse. Vous l'enlevez et on sait nettoyer sa brosse facilement. Vous voyez que les cheveux s'enroulent quand même. Donc, c'est important de nettoyer votre brosse. On remet la brosse à l'intérieur et on descend de manière horizontale. Alors, il faut remettre la brosse correctement dedans. C'est là, moi, au début, que j'avais un petit peu galéré. Mais quand j'avais trouvé le truc, ça allait. Voilà. Et on vient resserrer. Les gens qui nous suivent, les connaisseurs, les tout premiers aspirateurs Rwenta avaient parfois des petites difficultés où des choses venaient boucher cette partie-ci. En fait, voilà. Ça, c'est une grosse nouveauté tout de même. Vous avez en fait la possibilité de démonter cette partie-ci. Ça, on ne l'a pas encore vu sur d'autres aspirateurs. Donc, vraiment, voilà. Vous avez aspiré un objet. Vous savez l'enlever et accéder. On imagine que si vous enlevez le rouleau de la brosse turbo, vous savez vraiment accéder 100% à votre aspirateur. Donc, ça, vraiment, c'est un point que je voulais aborder avec vous sur cet aspirateur. Un autre point, vous allez le comprendre très, très vite. Je le fais sur le plan de travail, comme ça, vous voyez. Vous avez une aspiration normale. OK ? Bien droit. Vous devez passer sous un meuble. Vous avez ici. Et vous savez, aspirer à maximum à 90 degrés. OK ? Et vous avez donc ce flexible-ci. Vous voyez ? Vous le voyez bien. Vous le remettez. Soyez quand même prudents avec ce genre de choses. Évitez de tout claquer comme ça en permanence. Allez doucement. Vous voyez ? Mais ça fonctionne relativement bien. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de cet aspirateur-ci ? Je cherche toujours à des nouveautés. Et des fois, voilà, ils mettent sur les aspirateurs-ci, voilà, Airwatt. Ils vous mettent le mot Airwatt sans plus d'explication. Et je dois vous assurer, et je n'ai rien contre Wenta en disant ça, je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Mais c'est d'abord les premiers à le mettre, ça c'est important, parce qu'on a toujours parlé dans les aspirateurs de voltage. Vous avez des batteries 18 volts, 21 volts. OK, très bien. Mais en fait, ça signifie quoi ? Donc, Wenta a été le premier à en fait mettre dans ses aspirateurs, et à mon avis, les autres vont suivre, à mettre les Airwatt. L'Airwatt, c'est quoi ? C'est en fait le produit entre la dépression et le débit. Voilà. Donc, vous avez une explication qui ne veut rien dire, c'est comme ça. Mais alors, j'ai donc continué à fouiller, donc c'est très simple. La dépression, c'est quoi pour un aspirateur ? La dépression, c'est la capacité, pour la brosse, d'arracher la poussière du sol. Voilà. Ça, c'est la dépression. Alors, ça dépend de quoi ? Ça dépend des ouvertures, ça dépend des orifices, ça dépend également de la qualité de la brosse, si elle est électrobrosse ou si elle n'est pas électrobrosse, ça dépend de la puissance de la batterie, donc ça dépend de tout ce genre de choses. Donc, la dépression doit être bonne, la capacité d'arracher la poussière du sol jusqu'à la brosse. Et le débit, le débit, c'est la capacité de l'aspirateur à ramener la poussière dans le bac collecteur. Donc, l'air watt, plus il est élevé, plus vous avez un produit entre la dépression et le débit qui est de qualité. Tout cela dépend, comme je le disais, de la batterie, de la qualité de la batterie pour éviter qu'elle perde trop vite de la charge, de tous les coudes et les tuyaux. Donc, je vous entends, vous allez me dire, alors, si on aspire, est compli, ah ben, effectivement, vous avez une moins bonne inspiration, mais pas tellement. Donc, regardez. Voilà. Elle n'est pas à 100% sous les meubles. Quand vous remettez, vous avez à ce moment-là vraiment une aspiration beaucoup plus complète. Oui, les grains de riz volent un peu. Donc, effectivement, l'air watt, quand vous venez couder l'aspirateur, vous perdez évidemment en débit. Pas en dépression, vous perdez en débit. C'est logique, mais sous les meubles, vous avez généralement des poussières, des poussières fines. Donc, à ce moment-là, l'aspirateur sait le prendre. Donc, maintenant, quand vous verrez apparaître sur un grand nombre d'aspirateurs, à mon avis, d'ici 2-3 ans, l'application Airwatt, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde comprenne exactement ce que c'est. C'est simplement en fait comment quantifier la qualité, la puissance des aspirateurs balais sans prise de courant. Donc, les aspirateurs avec une batterie. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au nouvel aspirateur flex de chez Rowenta. Vous avez compris donc maintenant les différences. Vous avez vu qu'on a maintenant plusieurs produits. C'est quoi l'avantage, les inconvénients ? Ça, je vous laisse faire votre marché vous-même. Vous verrez maintenant, vous avez tout compris. En tout cas, je l'espère. J'essaie d'être le plus clair possible au niveau de l'Airwatt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce en l'air, évidemment, laisser des commentaires. Si vous avez des questions au niveau de l'Airwatt, je ferai un maximum pour y répondre. Il y a quand même mon équipe qui s'occupe de ça avec moi. Partagez cette vidéo, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada